Alors ici on est sur la présence d'Amazon sur lequel j'ai mis donc les lampes solaires de jardin donc 4 pièces donc elles sont auto alimentées par batterie on peut voir sur les différentes photos les dispositions possibles enfin donc c'est bien waterproof et d'ailleurs il a plu énormément et ça a bien fonctionné il n'y a aucun problème et donc en fait vous avez tout simplement une seule LED de chaque côté du pilier et qui éclaire suffisamment le sol voilà donc c'est un éclairage vraiment qui est blanc et qui fonctionne très bien voilà donc vous avez deux hauteurs possibles une qui à peu près à une dizaine de centimètres du sol et l'autre qui fait à peu près une bonne vingtaine voilà et c'est juste à enfiler au niveau des prix donc je ne sais pas quelle est la différence c'est tous les deux au même prix donc plsl ou plfx donc il faudrait éventuellement revoir donc en fait il y a une offre de réduction sur le site moins 5% si vous en achetez deux kits voilà donc pour ceux qui sont intéressés vous allez sur youtube non sur amazon pardon ici les lampes solaires donc la boutique moment et à priori ils font aussi d'autres produits bonjour et bienvenue aujourd'hui nous avons reçu donc un produit qui est des spots pour jardin en fait c'est pour éclairer en fait un chemin dans le jardin et donc en fait ça arrive en kit donc là j'ai déjà assemblé comme vous pouvez voir donc de pied ici et vous avez donc ici des systèmes solaires donc s'il y a deux LED regardez et quand ça éclaire donc voilà ça éclaire donc quand c'est en nuit profonde effectivement ça peut être fort intéressant donc on va et puis ça donne un effet carbone sur le dessus on voit les cellules voilà donc on va faire le montage donc ici il y a un, deux, il y a trois, quatre, quatre spots en tout donc il y a quatre pieds donc là il y en a un troisième qui est monté en fait donc voilà c'est monté comme ça et puis en bas vous avez la fameuse flèche pour planter dans le sol voilà donc dans de la terre etc donc c'est en autonome dedans il y a une batterie qui permet de recharger et donc d'éclairer automatiquement en pleine journée donc pour les mettre en route on appuie sur le bouton puis après on les fixe sur leur main c'est fourni avec une petite notice donc il n'y a rien de sorcier ben voilà donc comme vous pouvez voir c'est très très basse consommation c'est à peine une 2 volts et 200 milliampères et la batterie qui est dedans c'est du AAA donc autant dire c'est une petite pile comme les Walkman etc donc temps de charge 6 heures et ça travaille jusqu'à environ 8 heures d'affilée non stop voilà donc vous avez tout vu et on va justement pouvoir tester savoir si ça fonctionne ou pas voilà bon bah c'est en anglais mais il n'y a rien de compliqué et on va mettre ça dans le jardin pour éclairer justement le passage pour aller à la piscine par exemple pour le coup ça arrive dans une toute petite boîte parce que vu que c'est en kit voilà j'ai mis les 4 donc ils sont prêts à être plantés et on va voir ce que ça donne donc là ils sont allumés et logiquement dès qu'il fait sombre ils vont s'éteindre et la journée ils vont charger tout en restant éteints donc ici et on va planter on enfonce donc là l'avantage c'est qu'ils sont un petit peu en hauteur et donc ça va éclairer donc on aura un petit éclairage en fait c'est pour délimiter la nuit pour avoir ici dans le passage justement de la lumière donc on va mettre un petit peu partout et ça va aider justement à voir pour aller à la piscine ici voilà donc on a ici les éclairages qui ont été mis en quinconce donc comme ça ça se croise ils ne sont pas en face les uns des autres pour avoir le meilleur éclairage possible ici au niveau du passage voilà il y a un endroit qui est super isolé il n'y a pas d'éclairage en temps normal et on va voir donc si ça va éclairer correctement en fait la nuit donc à suivre alors on revient un petit peu sur la nuit donc c'est pas encore la nuit profonde mais vous voyez ça s'est allumé automatiquement et surtout il y a une bonne zone d'éclairage malgré qu'il y ait seulement deux LED sur chaque pilier et de la LED assez simple mais qui est quand même assez forte en termes d'éclairage donc voilà pour ceux qui voulaient avoir un rendu ben voilà et ça éclaire bien et donc normalement environ 8 heures d'affilée vu d'un autre angle ici donc bien sûr il y a possibilité de les mettre encore un peu plus bas d'environ 10 cm 10-15 cm à peu près de manière à éclairer encore plus proche au niveau du sol le fait de les mettre un peu plus haut donc automatiquement éclaire un petit peu plus et l'avantage c'est qu'ils sont assez discrets et comme vous pouvez voir donc le chemin il est éclairé voilà donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de produit n'hésitez pas à aller donc sur Amazon je vais vous mettre le lien et comme ça vous pourrez commander directement merci d'avoir visionné cette vidéo bien sûr ce genre de lampadaire autonome c'est valable aussi pour les petits chemins dans votre jardin mais aussi les allées dans les zones industrielles etc voilà et donc il n'y a pas de raccordement il n'y a pas de fil à passer et en plus c'est en totale autonomie avec une batterie qui est dedans et bien sûr c'est étanche et résistant aux intempéries merci merci Sous-titrage ST' 501